Musique Je suis très heureuse de vous retrouver pour poursuivre notre série sur les collectifs artistiques qui aujourd'hui nous emmènent à la rencontre de deux compagnies de danse. Avant de découvrir le travail de Franck Guiblin derrière moi avec la compagnie Arendan de Saint-Brieuc, nous allons assister à la répétition du bal du tout-monde imaginé par la chorégraphe rennaise Marie Houdin du collectif Engrenage. Ils sont quatre danseurs avec DJ Fresh. Il y a la Vanessa pour ses influences cubaines, le Nantais Gabriel, originaire d'Afrique et qui balance entre danse contemporaine et hip-hop, Andrége, plutôt fun que lui, et puis Marie, à l'initiative du voyage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à bord du vol Afri-Karameraib. Ce bal est à destination des danses de l'archipel du tout-monde et de leurs histoires. Ils se retrouvent pour remettre quelques éléments en place, répéter une chorégraphie créée l'an passé. Plus qu'un spectacle, ce bal du tout-monde est une incitation à faire bouger le public. Dès qu'on met une musique qui appelle à la danse, c'est irrésistible pour tous les corps. Ça commence par un tout petit tressaillement, un petit hochage de tête, un sourire, bref. Et donc en fait, ce qui est irrésistible, c'est la porte d'entrée pour nous. Et pour moi, c'est la notion de groove, en fait. C'est ça qu'on a en commun, cette circulation dans le corps, qui peut onduler, qui peut vibrer, qui peut aller et venir, mais en tout cas, qui nous relie tous les uns aux autres et à la musique. Je pense que c'est une notion très importante de plaisir, parce que ça dure quand même deux heures et demie. Et du coup, si on n'a pas de plaisir à déjà danser tous les quatre et à échanger avec le public, on peut facilement donner l'énergie qui va aussi dâme le public. Donc oui, je pense que la première chose, c'est vraiment s'amuser et être prêt à tout ce qui se passe, parce qu'on ne sait jamais comment va être le public, comment ils vont réagir. Donc voilà, juste s'amuser, être soi et libre. Invitation à prendre du bon temps et embarquement pour un périple à travers des histoires humaines. C'est la dimension sociale des danses, leur transmission, leur réinvention, qui touche la chorégraphe renaise. Ces danses sont nées aux Amériques et dans la Caraïbe. Elles sont le résultat qu'on ne pouvait pas prévoir, en fait, de la mise en contact de cultures qui se sont rencontrées dans des contextes aussi violents que ceux de la traite transatlantique et des cultures qui sont le résultat de la résilience des populations là-bas. C'est cette dimension, moi, imprévisible, improbable, qui me fascine et qui m'intéresse. Le bal du tout-monde a emballé le public en chevin du festival Accroche-Cœur en septembre 2018. Il est à nouveau prêt à décoller pour encore faire grimper la chaleur estivale. Franck Guimlin, vous êtes à la tête de la compagnie Arendtane pour la reprise d'un spectacle ? Alors expliquez-moi, c'est quoi ce spectacle ? Alors ce spectacle s'appelle Transhumens. C'est une pièce chorégraphique pour cinq danseurs et un musicien. C'est une pièce qui a été inspirée surtout des romans, de films de science-fiction, et notamment d'un réalisateur qui est Georges Miller. Donc là, vous allez voir sur les images, la scénographie, autant en fait aussi au niveau des costumes. Donc on voyage entre narration et abstraction. Comment ça se passe ? Est-ce que chacun participe et coopère et collabore en fait pour la création du spectacle ou l'idée elle vient de vous uniquement ? C'est une écriture collective, c'est qu'il y a un moment donné aussi les danseurs en fait participent, que ce soit pour la matière chorégraphique. Et là en fait, à un moment donné, moi je suis là juste pour aussi trancher, prendre des décisions, de savoir ce qu'on garde. Mais voilà, l'équipe propose, tout le monde en fait a le droit justement d'exprimer en fait ses envies, ses opinions. Est-ce qu'il faut bien se connaître pour réussir à danser ensemble ? Oui, en fait il faut bien se connaître, c'est pour ça, ça demande aussi du travail. Et on a tous, enfin les danseurs viennent d'horizons différents. Il y a des danseurs hip-hop, il y a des danseurs contemporains. Et là, à un moment donné, c'est de faire avec leur singularité, mais en même temps en fait d'avoir une unité. Merci beaucoup Franck, et puis alors encore de belles aventures avec la compagnie Arendtane et le spectacle Transhumens. Maintenant, petit retour en arrière avec de la danse bretonne, c'est notre séquence archive grâce à Lina. Quittons le ciel pour l'enfer. En effet, Jabadaou signifie mener le sabbat. Au 19e siècle, cette danse eut une très fâcheuse réputation. Je vous laisse libre de juger si elle est méritée. Sur un pas de gavotte, cette danse en vogue dans le sud-ouest de la Cornouaille est une alternance de rondes et de figures pour quatre couples de danseurs. Elle a été interdite par l'église au 19e siècle, qui y voyait trop de références païennes. Il est temps maintenant de nous séparer. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce numéro sur le site de France 3 Bretagne. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada